Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. La consommation de foule témoigne rarement d'une démarche intellectuelle aboutie. Lorsqu'on regarde les tendances de masse, il y a toujours un petit côté déprimant. Mais voyons le verre à moitié plein, la foule a le mérite du pragmatisme. C'est à dire qu'elle valide ce qui est concrètement utile pour elle, et ne s'encombre pas de potentiel. La foule ne va pas vers la vita dont les promesses sont imagées. La foule va vers la oui, où quand tu mimes un revers, le petit joueur de tennis fait un revers. Et si la télé-réalité fonctionne bien, c'est justement qu'elle ne propose pas du vent, mais offre un sentiment concret de valorisation, en permettant de se comparer au dernier de la classe plutôt qu'au premier de la classe. La télé-réalité est donc un outil concret permettant à ceux qui ont un sentiment d'infériorité de faire le déni de leurs propres conditions. Même si en soi, cet outil est dangereux pour l'espèce, car c'est en se confrontant à plus sages que soi qu'on s'élève. Ce pragmatisme de la foule aura eu raison de la télé 3D. Pourquoi une télé 3D ? Pour quelques expériences 3D à acheter en Blu-ray. Allez, on s'en fera au ciné. Si Canal Plus 3D est née en 2010, pour une poignée de match de foot, la chaîne n'est déjà plus disponible moins de deux ans plus tard, en 2012. Et si vous vous souvenez de la Nvidia 3D Vision, sachez qu'elle ne se souvient plus de vous, puisque dans la liste des jeux compatibles, vous trouverez difficilement des jeux sortis ces deux dernières années optimisés pour ce périphérique. Même si un magnifique lien mort pourrait vous laisser penser le contraire, alors qu'il vous renvoie juste à la page des jeux en général, et non pas des jeux compatibles 3D Vision comme sous-entendu. Dernièrement, le service Explorer 3D, qui fournit le contenu VOD 3D des Smart TV Samsung, indique qu'il ne sera plus disponible en mars prochain. Sans compter que l'arrêt progressif des télés 3D de LG et Samsung est évoqué depuis plusieurs jours sur les internets, tel un secret de Polychinelle. Et que dire de tous ces articles plusieurs mois avant la sortie de Assassin's Creed Syndicate, qui indiquait que le jeu serait probablement le premier jeu 3D stéréoscopique de la PS4, parce qu'on pouvait lire sur le store la mention « Stéréoscopique 3D compatible » apposée sur l'affiche. Qui s'émeut aujourd'hui qu'en fait ce n'est pas le cas ? Qui s'en est rendu compte ? Alors, mes mots à l'attention de la réalité virtuelle, entre s'intéresser à l'arrivée d'une technologie et s'intéresser à l'utilisation d'une technologie, il y a 100 pas qui ne seront pas franchis, si les contenus amènent à nous faire douter qu'en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle. « Pourtant j'ai installé l'évacuation des eaux usagées comme on le fait tout le temps. » « C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. » « Oui, on l'a tout le temps fait comme ça. » Le classement des meilleures ventes de jeux vidéo, voilà un marronnier récurrent de la presse spécialisée. Une news pas chère et rapide à écrire, puisqu'il suffit de reprendre les chiffres communiqués par les instituts de sondage. La principale source aux USA est l'institut NPD qui récupère ces données auprès de GameStop, Walmart et autres chaînes de revendeurs de jeux physiques. En Europe, c'est l'institut GFK qui centralise ces chiffres avec une méthode très similaire. Si cela donnait une vision plutôt claire du marché dans les années 90-2000, ce classement est aujourd'hui de plus en plus loin de la réalité, car c'est oublié qu'aujourd'hui, les gens achètent aussi en démat. Même en se persuadant que sur consoles, les ventes se font encore principalement en physique, puisque c'est souvent les parents qui achètent les jeux, cela ne suffit plus pour justifier de ne prendre en compte que les ventes physiques, pour dresser son top 5 des meilleures ventes. Le problème, c'est que les éditeurs et les plateformes comme Steam ne communiquent pas sur les ventes des maths. Mais il arrive parfois que certains se prêtent au jeu quand les chiffres sont bons. C'est ainsi que cette semaine, le game director Todd Howard s'est laissé aller aux confidences en annonçant que la majorité des 12 millions de Fallout 4 écoulés des WAN s'étaient fait en démat. La majorité, dit-il, sont pour autant préciser si l'on est dans un rapport de 49-51 ou 40-60. Et que dire d'un clash offrant qui a généré 1,345 milliards de dollars en 2015 ? Voici des chiffres qui arrivent comme une piqûre de rappel qu'en 2016, ne pas comptabiliser les ventes des maths, ni même les free-to-play dans ses classements hebdomadaires, c'est accepter de se mentir à soi-même et par extension à son public. Je sais que je plais pas à tout le monde. Et quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. J'étais comme vous. J'attendais ce moment. Il manquait ça pour sceller la légitimité des Youtubers au même niveau que les journalistes jeux vidéo. Ils avaient tour à tour, souvenez-vous, même audience, même invitation au salon pro, même vocation à tenir la posture de guide d'achat et par voie de conséquence, même incidence sur la connivence. Mais sur les affiches et les trailers, c'était encore les citations de la presse spécialisée, sortie de leur contexte, qui venait valoriser le jeu durant sa bande-annonce. Ubisoft rétablit la mixité dans son trailer de Far Cry primal, sur sa chaîne US, dans une bande-annonce qui mélange phrase-choc de site web et réaction exagérément surjouée par de gros Youtubers américains. De quoi se poser la question si du coup, les let's play de ces Youtubers sur leur chaîne sont enthousiastes, parce qu'ils sont en fait contractualisés par l'éditeur. La phrase « Big thanks to Ubisoft for making this video happen » a cela de vague, qu'elle ne parle peut-être que de l'accès à la bêta. Y'a pas à dire. Ubisoft met dans son marketing une agressivité qui ferait passer Bolloré pour un homme timoré. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada